Donc ici on est avec le fameux pourcent en masse. C'est assez déstabilisant parce que des pourcents en masse et pourcent en volume, on a plus l'habitude de voir ça pour les façons de présenter la concentration des solutions. Mais ici on parle pas de solution, c'est une molécule. Et donc à nouveau la chlorophylle, je l'ai coupé en deux faux morceaux. On va lire l'énoncé. La chlorophylle présente dans les cellules de certaines plantes essentielles au processus de photosynthèse contient approximativement 3 % en masse de magnésium. Si chaque molécule de chlorophylle contient un atome de magnésium, quelle est la masse molaire de la chlorophylle ? Donc j'ai coupé ma chlorophylle en un atome de magnésium et le reste. Et je sais que mon magnésium représente 3 % en masse. Et ma chlorophylle 100 % en masse. Et donc comme la masse molaire du magnésium, je sais la trouver dans le tableau, 24 grammes par moule, je prends les 100 % de ces 3 % et j'obtiens la masse molaire de la chlorophylle. Donc ceux qui font en règle de 3 vont faire diviser par 3 fois 100. Et ceux qui font pas la règle de 3, mais les 100 % de 3 %, c'est le même calcul. Et donc on prend 24 divisé par 3, ça fait 8 fois 100, ça fait 800. Donc la masse molaire de la chlorophylle est de 800. Si on n'est pas déstabilisé par les pourcentages en masse, ça n'est pas compliqué, mais il fallait rentrer dedans. Alors on passe à, durant leur grossesse, de nombreuses femmes prennent de comprimés de sulfate de fer 2 comme complément alimentaire pour booster le sang. Si on est un peu anémique, ça permet d'avoir plus de globules rouges. Et donc on nous donne une masse et il faut transformer ça en nombre d'ions. Donc ça, c'était un peu comme en 2017. Donc on a la masse et pour trouver le nombre de môles, on doit utiliser la masse molaire entre masse et môle. Et on divise des masses, on peut pas les multiplier. Et donc on regarde que le fer c'est 56, le souffre c'est 32 et 4 x 16, ça fait 64. Et donc on est à 152. On se rend compte que 304, c'est 2 x 152. On n'oublie pas de se scotcher à son chiffre 1000. Et donc 304, c'est 0,304 g. Et on voit que le 2 doit venir à cet endroit-ci, 2 x 152. Et donc le 2 est bien dans cette colonne-là. Alors ça, c'est le nombre de môles du sel. Et ce qui nous intéresse, c'est le nombre de môles d'ions vers 2. Et donc on a bien l'attention, mais s'il n'y avait pas de piège, comme on a un sel, on a un ion. Parce qu'il n'y a pas d'indice ici. S'il y avait eu un indice, on aurait peut-être dû multiplier des choses comme ça. Et donc la même quantité d'ions que de sel. Et donc on a toujours 0,002 môles. Pour avoir le nombre d'ions et non plus le nombre de môles d'ions, on multiplie par le nombre d'avogadro. Et donc le 6 x 2, il va venir ici. Donc on va avoir le 12 à cet endroit-là. Et il faut faire reculer deux fois le chiffre. Et donc le 10,23 devient 10,21 pour arriver à cet endroit-ci. Attention de ne pas aller trop loin. Et donc 10,21, c'était la réponse C. Ok. Alors on est parti pour à nouveau rechercher quelle est la nature d'un morceau de molécule. Donc 0 du moule d'un phosphate alcalin en masse de 42,4 grammes. Quel est l'élément alcalin inconnu ? Donc il faudra chercher dans la colonne des alcalins, la première colonne, la colonne 1A. Et donc valance 1. Et donc ça c'est un peu embêtant parce qu'un phosphate, la phosphate a une balance 3. Et les alcalins ont une balance 1. Donc il faudra vraiment se rendre compte, ça c'est presque de la nomenclature, qu'il va falloir prendre 3 métaux dans ce phosphate d'alcalin. Et donc on fait comme d'habitude, on a la masse, le nombre de môles. Pour obtenir la masse molaire, on divise la masse par le nombre de môles. Comme c'est divisé par 0,2, on fait x5, on obtient 2,112. On retire ce qui ne nous intéresse pas, le phosphate, 31 plus 4 x 16. Donc on retire 95 à 2,112, il nous reste 116. 117. Donc on cherche dans la colonne des alcalins, il n'y a personne qui, à ce point-là, on se dit, oi, 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 quelle horreur ! Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a ce fameux 3. Et donc, la masse qu'on a ici, quand on a retiré le phosphate, c'est la masse de 3m. Donc pour avoir la masse de m, il faut diviser par 3. Et 117 divisé par 3, ça fait 39. Et ça, c'est bien la masse du potassium. Donc attention de ne pas aller trop vite et de bien tenir compte des valences quand on a des sels comme ça. On passe à la question 18. Là, on a un échantillon. On nous donne le nombre d'atomes et on doit chercher à quel composé ça correspond. Et donc, quand on a un nombre d'atomes, pour retrouver le nombre de moules, c'est le calcul à l'envers. On le multiplie par 6, 10, 23. On divise par 6, 10, 23. Et donc, quand on a 2 au lieu de 6, on a un tiers de moule, 0,33 moule. Et après, on regarde pour tout ce qu'on nous propose. 2 g d'hélium avec une masse molaire de 4, l'hélium. Mais on a en fait 2 divisé par 4. On a un demi et nous faut un tiers de moule. Ce n'est pas celui-là. L'oxygène, on en a 8 g. La masse molaire du dioxygène, c'est 2 fois 16, 32. On a avec un quart, c'est toujours pas ça. L'aluminium, une masse de 9 g. Alors que la masse molaire de l'aluminium est de 27. Quand on fait 9 divisé par 27, on a bien. Ce fameux un tiers. Alors, on peut vérifier pour le fluor, le dit fluor. Là, on avait une demi-moule. Donc, réponse C. On continue. Après, on prélève 30 ml d'urine à l'aide d'une seringue pesant initialement 50 g. Après prélèvement, la seringue pèse 80,36 g. Quelle est la masse volumique de l'urine à cette température ? Alors ici, on a une tare. On a une seringue vide qui fait 50 g à vide. On a le poids de la seringue avec le liquide. Il faut retirer la tare pour obtenir la masse d'urine. Et pour avoir une masse volumique, il faut diviser une masse par un volume. Et on vous donne le volume. C'était 30 ml. Et donc, on prend la masse, on la divise par le volume. Et on obtient ce chiffre. Alors, divisé par 30, c'est divisé par 3. Et puis encore divisé par 10. Si on veut transformer, oui, parce que les unités qu'ils nous proposent, c'était des grammes par litre. Si on veut transformer des grammes par millilitre en grammes par litre, il y a 10 fois moins, pardon, 1000 fois moins de litres que de millilitres. Donc, on doit diviser par 1000. Mais attention que c'est en dessous de la barre de fraction. Donc, ce divisé devient un fois. Et donc, ce 1,012 devient 1012 grammes par litre. Et on est à la réponse C. On passe aux questions de 2019. Donc, deux en juillet et une seulement en septembre sur cette partie de matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait ? Le chlorure de nickel 2 hydraté. On ne nous dit pas de combien de molécules d'eau il a. C'est un solide cristallin vert, fortement chauffé. Il y a moyen de déshydrater, de sécher ce sel. Et donc, on cherche le nombre de molécules d'eau. Alors, on a la masse du sel complet, 0,238. Et on a la masse du sel sec, 0,130. Ça nous permet de calculer la masse de molécules d'eau. Donc, on fait le 0,238 moins 0,130. On a 0,108 grammes d'eau. On connaît la masse molaire de l'eau. C'est 18. Et alors, dans 108 et 18, moi, j'ai fait la table. Donc, 1 x 18, 2 x 18, 4 x 18, 6 x 18. Et j'ai obtenu le fameux 108. Tout ça par calcul mental. Donc, ça fonctionne. Et donc, cette quantité de molécules d'eau, c'est 0,06 moule. D'accord ? Et donc, je cherche... Ça, c'est mes x moules. Après, je me dis, mais tiens, mon sel, j'ai aussi sa masse. Et j'ai aussi sa masse molaire. Je peux calculer son nombre de moules. Donc, je calcule le nickel, 59, plus 2 x 35,5. Je me rends compte que c'est 130 et j'avais 130. Je fais attention de bien mettre mon 1 x à cet endroit-là. Et donc, j'ai 1 millième de moule de chlorure de nickel 2. Et j'ai 6 millième de moule de molécules d'eau. Donc, on a, en fait, pour chaque sel, 6 molécules d'eau qui sont présentes dans ce sel hexahydraté, en fait. Donc, le coefficient de la molécule d'eau. Donc, la formule ici, c'est un 6. Et donc, c'est la proposition D. Alors, deuxième question de juillet sur tout ça. À combien de moules correspondent 100 ml de dichlorométhane ? Alors, méthane, ça fait penser à un gaz. Donc, CH4 est un gaz. Mais si on vous donne une densité, donc c'est plutôt un liquide. Une densité de 1,7, c'est assez dense. En fait, c'est assez lourd par rapport à l'eau. Presque deux fois plus dense que l'eau. Donc, ça ne peut pas être un gaz. Donc, certains sont partis sur des volumes de gaz et tout ça. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, la densité, le petit D, là, c'est une masse volumique. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'unité ? Pourquoi c'est 1,7 et pas 1,7 g par millilitre ? C'est parce que la densité, c'est toujours la masse volumique du composé rapportée à celle de l'eau. Et donc, quand vous avez des grammes par millilitre divisé par des grammes par millilitre, il n'y a plus d'unité. Et donc, c'est un calcul de grandeur chimique assez simple si on n'est pas déstabilisé par cette histoire de gaz, de densité. Donc, volume du liquide, 100 ml. Deux millilitres, masse volumique du liquide qui nous permet d'obtenir la masse. Et donc, un volume et une masse, on peut les multiplier. C'est deux masses qu'on ne peut pas multiplier. Donc, on a nos millilitres, nos grammes par millilitre. Si on multiplie, on va pouvoir simplifier les millilitres. Donc, on a 75 g. Si on calcule la masse molaire de CH2Cl2, 12 plus 2, plus 2 fois 35 et demi, on obtient 85. On se rend compte que dans 170, il y a 2 fois 85. Et donc, on a bien 2 moules. Réponse C. Et la dernière de cette catégorie de questions. À combien de molécules de ZNCl2 correspondent 272 g ? Donc, on a une masse, on a la formule, on calcule la masse molaire, 65 plus 2 fois 35 et demi. Ça nous fait 136 dans 272. Il y a 2 fois 136, donc on a 2 moules. On multiplie par le nombre d'avogadrons. Alors ici, d'habitude, on utilise 6, 10 exposant 23. Mais dans les réponses qu'on nous propose, il y a plus de virgules. Et donc, en fait, la valeur du nombre d'avogadrons sans la simplifier, c'est 6,022. Mais on avait l'ordre de grandeur quand même. Alors, on multiplie le nombre de moules par le nombre d'avogadrons pour obtenir le nombre de molécules. Et donc, 2 fois 6, 12. Et il faut déplacer la virgule qui est ici de 1 vers la gauche. Donc, ça devient 24 à la place de 23. Et donc, on est à la réponse B. Voilà pour cette partie de matière. Il y a beaucoup de questions sur cette partie-ci. Je crois que c'est la plus riche. Je crois que c'est la plus riche.